Notre Sauveur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu et recevons ce matin avec reconnaissance la nourriture qui a été préparée pour nos armes. Notre première lecture se trouve en Genèse 14, à la page 13 de notre Ancien Testament, si vous utilisez la même version que nous utilisons ici. Genèse 14, 17 à 20. Avant d'écouter ce texte, nous prions. Nous te remercions, notre bon Père, que la lecture et la prédication de ta parole soient efficaces pour convaincre et convertir les pécheurs et pour les conduire à la sainteté et au bonheur. Nous te prions de nous aider ce matin à bien comprendre ta parole. Nous désirons la recevoir avec foi et amour. Aide-nous à la garder dans nos cœurs et à la mettre en pratique chaque jour. À ta gloire, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc une première lecture en Genèse 14, les versets 17 à 20. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kedor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Belkisédèque, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, bénis-sois Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Bénis-sois le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Notre deuxième lecture est dans le livre des Nombres, chapitre 18, c'est à la page 158 dans notre Ancien Testament. Nombre 18, les versets 25 à 26, et je vous encourage à y tourner dans votre Bible. Nombre 18, 25 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites la dîme, que je vous donne de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et puis, tournons pour une troisième lecture en Malachie 3, dernier livre de l'Ancien Testament, la page 945, Malachie 3, 7 à 10. Malachie 3, 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. « Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Et puis, une dernière lecture en Matthieu 23, 23, à notre Nouveau Testament, la page 29. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Amen. La devise, la devise du Canada est d'un océan à l'autre. Elle est tirée du psaume 72, le verset 8. Écoutez bien maintenant les devises des dix provinces canadiennes. La Colombie-Britannique, splendeur sans crépuscule. L'Alberta, fort et libre. La Saskatchewan, la diversité de gens fait la force. Le Manitoba, glorieux et libre. L'Ontario, fidèle à la commencer, fidèle elle demeure. Le Québec, je me souviens. Le Nouveau-Brunswick, l'espoir renaît. La Nouvelle-Écosse, l'un défend, l'autre conquiert. L'Édouche-Prince-Édouard, le petit sous la protection du grand. Et finalement, Terre-Neuve, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant de nombreuses années, la province canadienne qui était la plus généreuse en don de charité et de bienveillance, et de loin c'était Terre-Neuve. Je trouve ça intéressant quand on pense à la devise, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le Dieu trinitaire qui se révèle dans la Bible est un Dieu généreux. Et il a manifesté sa générosité dès le tout début de la création, lorsqu'il a préparé un cadre extraordinaire pour y placer Adam et Ève, avec une variété, une diversité époustouflante, incomparable. Un Dieu généreux à l'extrême. Après la rébellion orgueilleuse d'Adam contre Dieu, Dieu n'a pas mis fin à sa générosité. Il a continué d'être généreux. Ainsi, nous voyons le roi David au psaume 104, qui célèbre la gloire de Dieu, qui continue jour après jour à nourrir et à prendre soin de tous ceux qui habitent sur la terre d'une façon abondante et gracieuse. J'ouvre une parenthèse. On demande souvent, « Si Dieu est si généreux que tu le dis à l'égard de tous, comment se fait-il qu'en moyenne sur la terre chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim? » Est-ce que Dieu est aussi généreux que tu le dis? Il y a sur la terre suffisamment de nourriture pour nourrir adéquatement tous les êtres humains. Les dépenses en armement sur la terre aux 15 jours suffisent amplement pour nourrir tous les habitants de la terre pendant au moins un an. Autrement dit, le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas généreux, mais c'est que l'humanité gère mal la bonté et la bienveillance de Dieu. Quelqu'un a dit, « Si toutes les bombes qui tombent sur la terre étaient des grains, le problème ne serait plus que l'homme ne mange pas à sa faim, F-A-I-M. Là, il court à sa faim, F-I-N. » Donc, le problème ne réside pas dans la générosité de Dieu, mais dans notre refus de vivre selon la loi de Dieu, selon la bonne loi de Dieu. Et on pourrait ajouter plein d'autres exemples, comme par exemple, comment ça se fait qu'on dépense des milliards à chaque année pour essayer de trouver l'origine de la vie, alors que la réponse est en Genèse 1. Je ferme la parenthèse. Le Dieu trinitaire est un Dieu généreux. On le voit en Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient pour donner sa vie, par amour pour nous, pour ôter tous nos péchés. Ce n'était pas un petit sacrifice symbolique. Ça lui a coûté très cher. La générosité de Dieu se voit dans le don de Jésus-Christ. Et puis, la générosité de Dieu se voit aussi en Dieu le Saint-Esprit, qui œuvre jour après jour avec une persévérance inouïe pour nous donner et nous maintenir dans la foi, dans l'obéissance, malgré nos chutes, malgré nos hésitations, malgré nos lenteurs. Il est là, puis il nous anime, il nous vivifie, il nous sanctifie. Nous avons un Dieu généreux, très généreux. Et comment ce Dieu généreux veut-il que nous vivions, nous? Puisqu'il nous a créés à son image. Il veut que nous soyons un peuple généreux, un peuple qui aime pourvoir aux besoins des autres, faire du bien aux autres. Voilà ce qu'il aime de nous. L'apôtre Paul avait très bien compris cette perspective-là, et en Éphésiens 4, 28, il nous dit qu'une des raisons pourquoi nous travaillons, c'est d'avoir les moyens de venir en aide à ceux qui ont besoin. Pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Lorsque nous venons ici le dimanche, nous célébrons Dieu par des chants. Ça réchauffe nos cœurs, c'est merveilleux. Nous nous édifions les uns les autres, nous prions, nous écoutons la parole de Dieu. Mais aussi, il y a un moment pendant le culte où des paniers d'offrandes circulent dans l'Assemblée pour que le peuple de Dieu puisse apporter des sacrifices de reconnaissance au Seigneur qui est si bon et lui dire, lui montrer que nous voulons le servir en lui donnant une portion de nos biens. Quelle portion de nos biens? Nous donnons la dîme de nos biens. Qu'est-ce que la dîme? La dîme est une offrande de 10 % de tous nos revenus qu'on donne à Dieu. C'est une pratique qui a une très longue histoire et qui trouve son fondement vraiment enraciné dans toute la parole de Dieu. La première fois dans la Bible où la dîme est mentionnée, c'est en Genèse 14, qui était notre première lecture. Si Abraham a donné la dîme à Melchisedec, c'est qu'il a agi selon un principe, une révélation que Dieu lui avait donnée en quelque part. Dieu lui avait révélé ce principe comme aussi aux autres patriarches. En Genèse 28, Jacob dit, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Le Nouveau Testament nous apprend qu'Abraham est le père des croyants et que Melchisedec était un roi sacrificateur qui préfigurait la venue de Jésus-Christ. C'est Hébreu 7 qui nous dit ça. Et puis, tous Hébreux expliquent que Jésus-Christ est supérieur à tout, toute autre personne. On ne peut échapper au principe que, puisqu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, il est tout à fait approprié que nous, nous donnions la dîme au Seigneur Jésus-Christ, notre grand roi sacrificateur. Ce principe de la dîme a été ensuite incorporé dans la loi que Dieu a donnée à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. C'était notre deuxième lecture en nombre 18. Chaque personne du peuple de Dieu apportait sa dîme au sacrificateur pour qu'eux puissent vivre et remplir leurs responsabilités et venir au secours des pauvres. Et Dieu disait au sacrificateur, nous l'avons lu, «Vous donnerez la dîme de la dîme que vous recevrez. » C'est très intéressant. Dieu ne nous a pas laissés dans le brouillard et la noirceur face à cette question. Il nous a indiqué le chemin à suivre. La pratique de la dîme a été codifiée et a trouvé une place importante dans la grande loi de Dieu depuis le tout début et tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Dans notre troisième lecture, nous avons appris que quand Israël n'a pas respecté le principe de la dîme, Dieu s'est mis en colère. Pas parce que Dieu a besoin d'argent, non, non. Ce qui choquait Dieu, c'était que le refus de donner la dîme manifestait un manque de confiance en Dieu. Un manque de confiance en Dieu, en sa bonté, en sa fidélité. Israël était constamment tenté de raisonner de la manière suivante. « Si je donne la dîme de mon revenu à Dieu, je vais avoir moins d'argent pour moi. Je vais être moins prospère. Je vais être moins heureux que si je garde tout pour moi. » Cette logique de la méfiance choque Dieu parce qu'elle met en cause sa capacité et sa volonté de pourvoir généreusement à son peuple, lui que la Bible appelle depuis longtemps le grand bienfaiteur de son peuple. Dieu, donc, en Malachie 3, lance un défi remarquable à son peuple. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites, en quoi avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Précision importante concernant le mot « frustré » dans ce passage. Le sens de ce mot ici, c'est priver quelqu'un de quelque chose qui lui est dû. Autrement dit, le peuple volait Dieu. Certaines versions traduisent par « volait Dieu ». Comment volait-il Dieu? Il volait Dieu en refusant de donner au Seigneur ce qu'il avait prescrit dans sa bonne loi, la dîme. Dieu nous appelle à donner la dîme. Non, pas pour nous réduire à l'étroit, pour nous rendre misérables, mais pour nous bénir. Écoutez bien encore, Malachie 3, « Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. » Dieu veut que la fragilité de notre vie, que ce soit nos émotions, que ce soit notre santé, que ce soit nos finances, et bien que toutes ces choses-là soient marquées par notre confiance totale en lui et en sa bonté. Ne pas donner à l'œuvre de Dieu, c'est comme insulter Dieu parce que c'est comme si on dit notre générosité va rendre Dieu incapable de faire ce qu'il a dit à notre égard et d'être généreux pour nous. Les trois textes auxquels je viens de faire référence sont dans l'Ancien Testament. Est-ce que le Nouveau Testament parle de l'adime? Oui. Une douzaine de reprises à peu près. Et nous avons lu Matthieu 23, 23. Le Nouveau Testament, évidemment, est centré sur le don suprême de Jésus-Christ. Mais il reprend aussi, développe, des thèmes introduits dans l'Ancien Testament. Et en Matthieu 23, 23, je relis, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de l'amant, de l'annette et du cumain et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Sans laisser de côté le reste, c'est-à-dire sans laisser la dîme de côté. Le Seigneur Jésus ici n'est pas en train de dire la dîme, ça n'existe plus, je condamne ça. Non. Il est en train de critiquer, de reprocher aux scribes et aux pharisiens le fait qu'il négligeait le plus important, l'amour, la justice, la miséricorde. Il négligeait ça pour s'attarder à d'autres aspects. Donc, c'est la ligne directrice du Seigneur ici. Jésus et les apôtres n'ont jamais remis en question le principe de la dîme. Il nous apparaît sage de le garder comme indication de l'engagement financier que nous devons au Seigneur pour lui rendre gloire. Nous nous situons en continuité avec les croyants de l'Ancien Testament. Si nous voulons changer une pratique de l'Ancien Testament, ça nous prend des indications claires, nettes et précises dans le Nouveau Testament pour changer une pratique et nous n'en avons pas. Alors, nous suivons ce que l'Église chrétienne suit. Depuis longtemps, nous pensons que ce principe reste valable pour toutes les époques. Après avoir résumé brièvement le fondement biblique du principe de la dîme, voyons maintenant quelques considérations pratiques. J'ai dix remarques à faire et elles m'apparaissent importantes. Premièrement, n'oublions jamais qu'en réalité, rien de ce que nous possédons n'est réellement à nous. La Bible dit au psaume 24, 1, « À l'Éternel, la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. » Dieu nous confie des biens, des richesses, comme il a confié le jardin d'Éden à Adam, pour le gérer. Dans la parabole des talents, en Luc 19, Jésus confirme cette vérité selon laquelle le seul vrai propriétaire de tout, c'est l'Éternel notre Dieu. Nous sommes gérants et non pas propriétaires. Si nous sommes gérants et non pas propriétaires, notre but dans la vie n'est plus d'amasser le plus de bébelles possible pour en jouir égoïstement, mais notre but, c'est de bien gérer ce que le Seigneur nous confie, gérer à sa gloire. Notre pensée n'est plus combien de mon argent je donne au Seigneur, mais c'est comment puis-je mieux gérer l'argent du Seigneur, les biens du Seigneur, les talents qu'il me confie, comment puis-je bien gérer tout ça pour sa gloire. Deuxièmement, vu que Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour ôter tous nos péchés une fois pour toutes et qu'il continue jour après jour de déverser sur nous ses largesses. Un chrétien ne peut pas avoir comme but dans la vie d'en faire le moins possible pour le Seigneur. Si nous disons, si jamais il nous reste quelques sous, on les jettera dans le panier d'offrandes, qu'est-ce que ça dit sur la valeur que nous attribuons au don du Fils unique de Dieu pour nous, ce Fils qui a tout donné pour nous, qui s'est livré à 100 %. Deuxièmement, 8-9, dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riches qu'il était afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Donc, quand on comprend bien la grandeur de ce sacrifice, la bonté de Dieu, on ne peut pas dire je vais faire le moins possible, je vais donner si jamais il me reste un petit surplus ou je vais donner, oui, mais est-ce que je suis obligé? Non, 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 nous sommes joyeux de donner par amour pour Dieu. Troisièmement, un serviteur de Dieu a dit que le péché le plus courant chez les chrétiens, c'est notre refus de nous donner entièrement au Seigneur, y compris notre porte-monnaie. J'ai vu un jour dans une revue une bande dessinée qui montrait un homme qui était en train d'être baptisé par aspersion mais qui tenait son portefeuille hors de l'eau comme ça et l'auteur de la bande dessinée avait voulu essayer de transmettre l'idée que l'homme disait en d'autres mots « oui, je suis chrétien, je veux devenir chrétien, mais que personne ne touche à mes finances, ça c'est juste à moi. » Peut-être que c'était le sens de ce qu'il voulait dire. Martin Luther a dit « une conversion n'est pas réelle si elle n'atteint pas notre porte-monnaie. » Jésus a donné un exemple à Veuve qui a donné non pas 10%, mais 100%. Zachée, après sa conversion, a voulu donner près de 50%. Et Jésus a dit vraiment « Dieu est venu dans cette maison. » C'est comme si Jésus a dit « vraiment, c'est une marque d'une conversion réelle quand quelqu'un veut ainsi servir Dieu. » 10%. Donc, ce n'est pas un maximum, c'est un minimum selon la loi de Dieu. Quatrièmement, bien souvent, nous, chrétiens modernes, nous restreignons notre obéissance à un style de vie qui ne comporte pas beaucoup, beaucoup de risques. La vie de beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne se réduit à fréquenter une église. Est-ce que donner au Seigneur la dîme va affecter notre vie? Oui, bien sûr. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir ou dont nous allons devoir nous priver et nous voulons ne plus voler Dieu. Écoutez C.S. Lewis à ce sujet. Je fais la remarque suivante. Si les dépenses affectées à notre bien-être, nos luxes, nos divertissements, etc., rejoignent le standard de vie courant de ceux qui ont un revenu semblable au nôtre, nous ne donnons probablement pas assez à Dieu si nos dons ne nous causent aucune entrêve ou petits pincements. Je dois dire qu'ils sont trop maigres. Il doit y avoir des choses que nous aimerions faire et que nous ne pouvons pas faire parce que nos offrandes ne nous l'autorisent pas. Cinquièmement, ce que Dieu veut pour nous, c'est que notre vie matérielle soit marquée par la confiance en Dieu et par la générosité. Notre croissance spirituelle est liée en quelque part à notre capacité de nous dissocier de la convoitise prénétique de notre société qui considère qui considère le bonheur comme presque exclusivement en fonction du pouvoir d'achat et de l'argent. Notre maturité dépend de notre confiance en Dieu qui remplace l'anxiété caractéristique de notre culture qui cherche sa sécurité dans les biens matériels. Je pense à Esaïe 5.8 Dieu dit à son peuple « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, il n'y a de demeure que pour vous seuls au milieu du pays. » Tant que chrétien, nous nous souvenons des paroles de notre Sauveur « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Sixièmement, en ce qui concerne nos offrandes, il est bon de s'exercer à la régularité et à la discipline. L'offrande ne doit pas dépendre des inspirations irrégulières que nous avons des élans de générosité périodiques, mais plutôt être fondé sur une décision prise devant Dieu de donner au Seigneur régulièrement. Ça n'enlève rien à la valeur des offrandes spéciales qui peuvent complémenter notre offrande de la dîme, mais que nos offrandes ne soient pas sporadites, mais plutôt planifiées, régulières. Septièmement, en matière d'offrandes, l'attitude du cœur est très importante. En 2 Corinthiens 9,7, Pautropole dit cette parole bien connue, « Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Pautropole ne dit pas « Dieu aime celui qui donne le plus d'argent que les autres, mais il aime celui qui donne avec joie. » C'est très intéressant, le mot grec qui est traduit par joie dans ce texte et le mot hilaros d'où vient notre mot hilarité ou hilarant qui veut dire éclater de rire, être dans le bonheur. C'est très intéressant. Donner nos offrandes au Seigneur n'est pas un fardeau pour nous, c'est un privilège, un privilège qui nous donne de la joie. Avez-vous expérimenté la parole du Seigneur Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Sinon, eh bien, demandez au Seigneur la grâce de vivre cette joie. Huitièmement, ne voyez jamais la question de la dîme et des offrandes comme une astuce qui permet à des gens de s'enrichir ou de quelque chose du genre. La dîme, c'est une institution de Dieu pour supporter le ministère chrétien et soulager la misère des gens dans le besoin. C'est une institution de Dieu. Il y a dans la Bible des centaines de versets qui parlent de la gérance de l'argent. Notre Seigneur Jésus n'était pas un collecteur de fonds, mais il parlait souvent de ce sujet parce qu'il voulait nous encourager et encourager ses auditeurs à ce que leur confiance et notre confiance soit en Dieu, pas en d'autres choses, pas en d'autres personnes. Neuvièmement, n'oublions jamais que Dieu s'est engagé à satisfaire abondamment nos besoins. Ne pas vouloir s'engager dans une voie de générosité qui ressemble à celle de Dieu, c'est mettre en doute la fidélité de Dieu à tenir ses promises. L'apôtre Paul considère que donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu, c'est comme jeter en terre une bonne semence qui produira tôt ou tard une bonne récolte. L'écrit en 2 Corinthiens « Semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondant, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Dixièmement et finalement, ne soyez pas étonnés de vous retrouver parfois avec des luttes dans vos propres cœurs au sujet de la dîme. Vous n'êtes pas les premiers. Satan ne veut pas qu'on serve le Seigneur. Il suscite en nous des hésitations, il suscite en nous une lenteur, parfois un refus, parfois une irritation quand on écoute une prédication sur ce thème et des luttes à livrer. Les restes de notre vieille nature en nous sont encore là et cherchent toujours à nous pousser loin de l'obéissance à la bonne parole de notre Dieu. Réfléchissons à ceci. Beaucoup de choses pour lesquelles nous dépensons l'argent du Seigneur appartiennent à ce monde éphémère. Un jour, tout va passer et disparaître pour toujours. Mais tout ce qui a été accompli pour le Seigneur va durer pour toute l'éternité. les conversions et les témoignages rendus au Seigneur Jésus, les vies transformées, les moments où les gens ont été encouragés dans la foi, tout ça va rester pour toujours. Investissons-nous, c'est une question, investissons-nous l'argent dans l'œuvre de Dieu, dans ce qui dure pour toujours, ou bien le gaspillons-nous de manière insensée, dans ce monde qui passe et dans ses vanités. Amen. 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 Merci.